Salut à tous, c'est Tom et Lucas du Today It's Football, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la rubrique Today It's Football et aujourd'hui on va vous apprendre à faire des frappes knuckleball, enroulées et frappes force. Exactement, tout simplement, c'est la rubrique Today It's Football, Jingle. Aujourd'hui on va vous faire des tutos sur trois styles de frappes comme a dit Tom et on va commencer par les enroulées. Ça va être très simple, je vais frapper sur Tom, que des frappes enroulées, on va essayer d'aller chercher des lucarnes et Tom forcément il va essayer de m'enlever des lucarnes. Let's go. Bon, là aujourd'hui, petit challenge de frappe avec Lucas sur dix frappes, on va voir combien il m'en met. Mais je me sens assez chaud et je pense qu'il ne va pas m'en mettre beaucoup. T'es prêt Lucas ? Merci. Et deuxième au sol. Merci. Ok, alors pour faire une frappe enroulée, il ne faut pas se mettre face au ballon. Il va falloir se décaler de un, deux, trois pas suivant l'enroulée que vous voulez faire. Et on va essayer de venir prendre le ballon sur le côté, en plat du pied assez fort pour que le ballon fasse un effet brossé. Ça demande de l'entraînement, c'est parti. Vous voyez, je suis vraiment à côté du ballon, bien sur le côté. Je fixe et je vais venir prendre la balle juste en dessous pour bien la rouler. Et ma jambe, elle va continuer à monter. Voilà. Et ça fait but. On va essayer de mettre la même de l'autre côté du coup. Bien joué. Pas mal. Il a bien lu, il a bien lu. Eh oui ! On enroule. Même s'il pousse, le ballon il tourne trop, il ne peut pas la prendre. Oh, bien gardé ça. Super arrêt ça. Très bien gardé. Eh oui, c'est touché. Mais ça tourne trop. Les enroulés de ce côté-là, ils sont encore plus durs pour un droitier. Mais ils sont encore plus durs pour le gardien. Parce que tu vois, la balle, elle part plein axe. Et plus elle avance, plus elle se rabat. Donc c'est dur à cadrer, mais quand c'est cadré, souvent c'est but. Ça monte, elle redescend très très vite. Et je suis sûr que Tom, il ne la voyait pas du tout. Il ne la voyait pas du tout. Il pensait qu'elle était au-dessus. Allez, j'aimerais vraiment avoir la lucarne là-bas. Vous voyez, je me mets bien sur le côté. On va essayer de faire monter la jambe pour faire vraiment un bel effet. Oh, il l'enlève. On a huit frappes. Et il me semble qu'il y a 4-3 pour lui. Oh oui. Oh, celui-là, il est beau. Tu vois, il faut réussir à donner un effet pour que la balle monte, pour que le gardien se dise, c'est sûr, elle n'est pas dedans, elle passe au-dessus. Et au final, ça redescend avec l'effet important. Plat du pied, les gars. Oh là là, magnifique. Ah, il a bien lu. Super. Bravo, Tom. Bravo, Tom. Il a fait des belles parades parce que, vous avez vu, mes enroulés, ça tournait pas mal. Mais il a bien réussi à lire. C'est un bon gardien, bien joué. Fin du premier défi sur les enroulés. C'était un sacré match. C'est un gros duel. Ça commence très très fort. Tu gagnes 5-4. Je gagne 5-4, ouais. 5-4, si je mets une barre, je te mets des enroulés de l'espace. Exact. Tous les buts que je te mets, tu ne les voyais pas cadrés. En fait, c'est compliqué parce que les frappes enroulées pour un gardien de but, soit la direction du ballon est sortante quand tu tires du côté gauche, parce que tu es droitier, soit la direction est rentrante quand tu tires du côté droit. C'est ça. Et du coup, c'est compliqué pour un gardien parce que tu ne sais pas si du coup, elle va sortir et elle va revenir, ou elle va venir sur toi, ou elle va se décaler un petit peu. Et elle va fuir le cœur, ouais. Exactement à gauche. 5-4. 5-4, premier défi. Au deuxième défi, c'est les knuckles ? Non, on finira par les knuckles. On finira par les knuckles, là, c'est les frappes en force. Bam ! On veut rentrer dans le ballon, on veut tirer fort comme Roberto Carlos. Vas-y, c'est parti. C'est parti ? Je vais me faire déchirer la main. Ah ouais, j'adore. J'aime bien. Puteu, numéro 2, frapper en force. Comment bien frapper en force ? Je vais tenter de répondre à cette question. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que je n'ai pas raison ? On verra. Pour frapper en force, il faut vraiment rentrer dans le ballon, mettre un pied d'appui assez proche et laisser partir la jambe. Vraiment, là, on va mettre toute la puissance qu'on a et on va voir où ça va aller. C'est parti. Oh là 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 ! Important de bien se baisser sur le ballon parce que si tu ne te baisses pas, voilà ce que ça fait. Bah, ça fait pareil. 1-0. Pour réussir une bonne frappe, il faut jongler entre trois éléments. L'équilibre de ton corps, la force et la précision. Pour avoir la frappe parfaite, il faut que les trois soient en symbiose. Et ça, c'est le plus dur. Parce que plus tu mets de force, plus tu perds en précision. Et si ton équilibre, il n'est pas bon, bah la frappe, elle s'envole. Boum ! Boum ! Vous voyez, on rentre dans le ballon, on laisse partir la jambe. Le corps est bien équilibré, donc c'est but. Vous voyez, sur cette frappe, mon corps, il était en arrière. Du coup, forcément, la balle, elle est montée. Et en plus, ma précision, elle n'était pas bonne parce que j'ai frappé plein axe. Donc là, le facteur force a pris le dessus sur équilibre et précision. Donc on n'est pas bon. Allez, c'est parti. On pousse la balle et on rentre dedans. Boum ! Frapper fort, c'est dur pour un gardien parce que le ballon, il va vite, il gagne en vitesse. Oh, bien joué ça ! Alors ça, c'est un sacré bel arrêt. Pourquoi ? Parce que le ballon, il fait un petit rebond au sol et il remonte. En plus, il a plu juste avant, donc le terrain fuse. C'est un sacré bel arrêt très compliqué. Oh, bel arrêt ça ! Boum ! Là, tout est bon. On laisse bien partir la jambe, le corps est bien équilibré et la précision est bonne. Ah non ! Quand on perce un ballon au TD2S football, on fait ça. Derrière votre écran, vous pouvez faire ça. Bon là, en frappant fort, il n'y a pas eu match. J'étais au-dessus. Fin du deuxième défi, frappe forte. Bon, cette fois, je t'ennuie pas mal. Ouais, ouais, ouais. Comment tu te sens ? Bah, ça va, en fait, c'est compliqué parce que frappe enroulée, j'ai le temps de me placer, alors que frappe forte, ça reste du réflexe et j'ai moins de temps de me placer. Je peux fermer pas sur les frappes enroulées, je peux pas fermer pas sur les frappes fortes. Un défi partout, on passe au dernier style de frappe, les knuckleball. Knuckleball, pour ceux qui savent pas, les knuckleball, c'est un peu le style de frappe de Cristiano Ronaldo, de Juninho à l'ancienne, ces balles flottantes qui prennent un effet alors que le ballon ne bouge pas. Les balles montent et elles redescendent d'un coup, elles font des effets incroyables. C'est très compliqué à faire, je vais essayer de vous montrer comment faire, mais c'est dur. Pour faire une balle flottante, appelée knuckleball, il faut taper intérieur du pied sans enroulée et en frappant fort. C'est un peu le mélange de l'enroulée et de la frappe forte au niveau du placement du pied. Voilà, ça c'est un bout, voilà. Bien joué, il faut que mon pied d'appui reste au sol, c'est très important. Allez, descends, oh dommage. Pour faire une bonne knuckle, il faut vraiment taper au milieu, il faut pas la prendre en dessous, il faut vraiment la prendre au milieu du ballon et taper fort pour qu'elle monte et qu'elle redescende aussi tôt. Voilà, oh la barre, c'est touché ? Ben l'arrêt Tom, super arrêt. Oh là là, encore. Allez, descends, oh dommage. Ah yes, elle est liée. Chut, 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 le serpent. Et oui, voilà. Ça monte, ça descend. On croit que ça part au-dessus, mais ça redescend, la balle ne bouge pas. Knuckleball les gars. Et on enchaîne. Oh oui, magnifique. Voilà, et oui. Dès le début, tu sais, quand elle part de mon pied, t'entends, je dis voilà, et ça rentre. C'est la fin de cette vidéo, on a essayé de vous apprendre trois styles de frappe enroulée, forte et knuckleball. En sachant que la plus difficile quand même, c'est la knuckleball. On a fait du plus facile au plus compliqué. Au plus compliqué. Donc pour réaliser une frappe parfaite, on vous rappelle équilibre du corps, force dans le ballon, placement du pied et précision. Si ces quatre items ne sont pas réunis, votre frappe sera ratée. Tu es d'accord ? Tu es d'accord avec moi ? Oui, compliqué d'être au goal, Georges. Oui, compliqué d'être au goal. Très dur, très dur. Très très dur. Des grosses frappes, je n'ai pas beaucoup d'arrêts, tu as été plus fort que moi, bien joué, bien joué, bien joué. Si vous avez kiffé la vidéo, un pouce bleu. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Tom et Lucas, Today's Football, parce que les garçons savent aussi utiliser leurs pieds. On se reverra souvent sur cette chaîne, ce sera la rubrique Today's Football Jingle. On espère que vous avez kiffé. Et comme on dit chez nous sur notre chaîne, hasta plus plus. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.